Voilà, ce temps de louange, il s'est terminé par ce cantique qui reprend beaucoup de la louange qu'il y a dans l'Apocalypse. Et ça plante notre horizon d'attente et notre manière d'écouter aussi, de se replonger dans cette vision de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est notre avenir, mais en fait, dans la foi, on veut que ce soit notre présent aussi. Le règne de Dieu totalement sur notre vie, sur notre monde. Voilà, moi, je ne veux pas attendre la fin des temps pour que Dieu règne totalement en moi. Et je ne veux pas attendre d'être dans le royaume de Dieu après la mort, dans la communion avec Jésus pour pouvoir vivre déjà ce que Jésus a envie de nous faire vivre. Amen. Je vous propose qu'on lise un passage de la Bible où Jésus a dit des choses très, très fortes sur sa manière d'être avec ses brebis. On va lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. « Jamais, elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Amen. Frère et sœur, je vous propose de réfléchir ce matin à quelque chose qui est fondamental pour le chrétien. Le fait que Dieu parle, le fait que Dieu est avec nous, que ça fait partie des promesses fondamentales de Jésus. Tout à l'heure, on aura un baptême et on rappellera cet enseignement absolument fondamental de Jésus. Quand il a dit aux disciples d'aller baptiser, d'aller enseigner toutes les nations, de les baptiser, il leur a dit, « Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, il se présente dans le texte qu'on vient de lire. C'était une prédication de Jésus où il se présentait comme le berger des brebis. Le berger qui est tout le temps là. Le berger, il ne fait pas semblant. Il ne travaille pas 35 heures par semaine. Il ne dit pas à la fin de la journée, « Bon, c'est bon, je m'en vais. » Il est toujours là avec les brebis. Toujours. Et Jésus a repris cette métaphore qui est courante dans la Bible. Parce qu'en fait, à plein d'endroits, Dieu se présente comme celui qui est toujours là. Notamment par le fait du berger. Parce que le berger est toujours là. Donc c'est une figure que l'israélite, le chrétien, comprend. Le berger est toujours là. Pas le citadin. Le citadin, il ne comprend pas ce que c'est que... Voilà. Si Dieu s'était présenté comme, je ne sais pas, la police. La police est toujours là. Ou le médecin de garde. Mais pour l'israélite d'il y a 2000 ans, le berger est toujours là, ça, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est très important. Il y a des phrases, je pense à ce psaume 121 qui dit, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde ton âme. » « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde ton âme. » C'est très, très important. Dieu, toujours là, est Dieu qui s'adresse à nous en permanence. Et notamment, il s'adresse à nous personnellement par notre nom. Dieu parle. C'est une vérité qui est là, qui est inscrite dans l'écriture, qui est inscrite dans les promesses de Jésus, que Dieu nous parle. Et alors, ça veut dire que le chrétien se demande, « Mais comment je peux faire pour être vraiment en communion avec ce Seigneur et comment je peux entendre la voix de Dieu ? » Entendre la voix de Dieu, être très, très présent à la voix du Seigneur. C'est une question qu'on se pose. Et c'est quelque chose, c'est une discipline même, d'essayer de se rapprocher de la voix de Dieu pour pouvoir bien l'entendre. Nettoyer ses oreilles pour bien l'entendre. Avoir un cœur disponible pour bien l'entendre. Je vous propose, ce matin, j'ai quelques pistes à partager, des choses que je retire de cette lecture de Jean X. La première des choses, je voudrais vous parler du cadre dans lequel on entend la voix de Dieu. Le cadre de l'intimité et de la confiance. L'intimité et la confiance avec Dieu. C'est dans ce cadre-là qu'on entend la voix de Dieu. La deuxième chose, ce sera le cadre de l'obéissance à la voix de Dieu. Et puis, enfin, je terminerai avec une conclusion très pratique aussi sur notre vie avec Dieu. Le cadre de la confiance et de l'intimité, pour moi, c'est quelque chose que je lis dans les Écritures à tous les endroits. Dieu qui ne se présente pas seulement comme celui qui vient nous mettre des shoots spirituels à des moments très précis, dans des conférences où on a été invité très longtemps à l'avance. Mais Dieu qui se présente comme celui qui est toujours au plus proche de nous. Toujours au plus proche de nous. C'est dans l'intimité, c'est dans cette confiance qui s'est tissée avec le temps qu'en fait, quelque chose se passe et qui fait que les brebis entendent la voix du Seigneur. Le texte ne dit pas qu'il y a des brebis qui entendent la voix de Dieu et des brebis qui n'entendent pas. Le texte ne dit pas que les prêtres et les pasteurs entendent la voix de Dieu et les fidèles entendent la voix du prêtre et du pasteur. Ce n'est pas comme ça que parle Jésus. Il n'y a pas des super-chrétiens qui ont une voix directe à Dieu et puis les sous-chrétiens qui écoutent les super-chrétiens. C'est vraiment très important. Le texte est très très clair là-dessus. Jésus est très très clair. Mes brebis, elles entendent ma voix. Pourquoi ? Parce qu'elles me connaissent. Elles sont avec. Je cherche des exemples dans notre vie de moments comme ça où en fait, on a tellement intériorisé les choses qu'il y a des choses que moi, je comprends même sans m'en rendre compte. En fait, je pense que les brebis, quand elles marchent avec le berger, les brebis, elles sont en train de se parler les unes aux autres. Vous voyez, comme quand on fait des randonnées. Bé, bé, bé. Et puis pendant ce temps-là, il y a le berger qui parle en fait. Et puis quand le berger parle, les brebis, en fait, elles entendent ce que dit le berger et puis après, elles continuent leur conversation. Bé, bé, bé. Voilà, c'est normal. C'est parce qu'en fait, la voix du berger, elle est très intériorisée, elle est très forte. Et en fait, ils suivent les instructions comme ça. Ça se passe très, très bien. Moi, l'analogie que j'avais, c'est... Ça va paraître bizarre peut-être à certains, mais le code de la route, par exemple. Le code de la route, c'est quelque chose... Au début, quand on l'apprend, c'est lourd. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire. Tous ceux qui galèrent avec, tous les jeunes de l'Assemblée qui n'ont pas le permis de conduire, tout ça. Ben, je sais que le permis de conduire, au début, on s'en fait une montagne, le code et tout. C'est une langue complètement étrangère. On ne comprend pas cette langue quand on n'a pas encore eu les cours de code. On ne comprend pas du tout cette langue. C'est très, très... Et on se dit, mais comment, attends, je peux penser à l'embrayage, l'accélérateur, la pédale de frein, la vitesse, et en même temps regarder les panneaux de la route. Non, mais rappelez-vous quand même. Au début, tu te dis, mais c'est juste impossible. Puis après, il y a quelqu'un qui te dit, attends, tu as vu tous les imbéciles qui savent conduire, tu vas y arriver quand même. Et puis, quelques années plus tard, en fait, tu conduis les yeux fermés, au téléphone et tout. Et puis, parce qu'en fait, il y a tout ça. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on a intériorisées tellement. C'est du réflexe. Et les panneaux de la route, en fait, c'est un langage que tu appréhendes sans même trop le regarder. Par exemple, moi, je me suis retrouvé à essayer d'expliquer, d'expliciter, notamment à ma fille, les panneaux de la route. J'essaie de lui expliciter, mais en fait, il y a trop de panneaux sur la route. Je n'ai même pas le temps, au fur et à mesure où je conduis, de lui dire tel panneau, tel panneau, ça veut dire ça, tel panneau, ça veut dire ça. Puis là, je ne suis même plus exactement clair sur ce qu'ils veulent dire. Les gens, ils ne veulent plus monter dans ma voiture. Le panneau 130, je n'ai pas vu, je ne comprends pas. 130, quoi ? Je n'ai pas compris. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à expliciter les panneaux parce qu'en fait, les panneaux, il y a un moment donné quand tu conduis beaucoup, les panneaux, en fait, c'est un langage que tu comprends, que tu assimiles. Et en fait, ils sont devenus une langue où tu les as vus, mais tu n'as même plus besoin de dire, ah, j'ai vu ce panneau-là, voilà. Le panneau, ton regard l'a vu, ton cerveau l'a interprété et tu as adapté ça. Puis il n'y a pas que les panneaux, il y a différents langages parce qu'il y a des couleurs au sol, il y a des choses comme ça. Voilà, tout ça. Et en fait, je pense que la voix de Dieu, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. La voix de Dieu, il y a aussi, il faut vraiment être, les brebis, elles sont tellement dans la voix de Dieu qu'en fait, tout simplement, elles ont une intimité, une confiance dans la voix de Dieu qui fait qu'à un moment donné, en fait, elles vivent la voix de Dieu, elles ressentent la voix de Dieu. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'imprégnation très très forte avec la voix de Dieu. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas tiré du code de la route, qui est un peu plus relationnel quand même. C'est la communion très très forte avec des personnes. Quand on a des liens, des liens d'amitié, des liens d'amour qui sont très très forts avec une personne à tel point, on se connaît tellement qu'à un moment donné, le langage verbal n'est même plus tout le temps nécessaire. on arrive à comprendre des choses de la personne et on arrive à une communion qui fait qu'on comprend en même temps que la personne. Il y a des choses comme ça. Ça peut être avec un ami très proche, ça peut être avec son conjoint, ça peut être avec un frère en Christ, des choses comme ça. Et il y a dans ces moments-là, en fait, parfois, je ne sais même plus si, quand ça m'arrive avec, c'est des personnes, c'est rare quand même cette qualité-là, de relation. Mais je ne sais même plus si la personne a exprimé ce que je crois qu'elle a exprimé. Elle ne sait même plus, la personne, si elle a exprimé ce que je crois qu'elle a exprimé. Mais on sait que, on sait ensemble qu'on est là-dessus. Et je pense qu'avec Dieu, il y a aussi des choses qui sont de cet ordre-là. Pour celui qui vit une intimité très profonde, qui a l'habitude d'être conduit par le Seigneur, qui a intériorisé la voix du Seigneur à un point tel, en fait, il ressent les choses du Seigneur. Il vit avec le Seigneur. Il ne sait même plus si le Seigneur a dit exactement telle chose, mais il sait que c'est dans l'esprit. Par exemple, les versets bibliques. Il y a des fois, je ne sais même plus si Dieu a dit comment Dieu a dit exactement quel est le verset biblique. Mais je sais l'esprit, je sais l'esprit d'un texte, je ne sais plus où est ce texte. Mais je me rappelle quand même, il y a ce grand texte qui dit à peu près ça, voilà, et je ne me trompe pas en fait là-dessus. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut aussi croire que tel texte dit ça, puis bon, ben voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'étude. Mais tout ça, ça fait que qu'avec le Seigneur, il y a quelque chose, on ne peut pas demander au Seigneur de nous parler si on n'est pas un intime avec lui. C'est comme vouloir bien conduire si on conduit jamais, qu'on n'a pas l'habitude. Tu veux bien conduire à Paris en y allant une fois tous les deux ans et en prenant jamais la voiture, c'est juste pas possible. Par contre, si tu vas à Paris tous les jours, il y a un moment donné, tu as compris comment on conduisait à Paris. Tes amis, c'est difficile d'avoir une relation très intime avec des amis qu'on voit quasiment jamais. C'est un truc qu'on dit pour se rassurer quand même que, ah oui, moi, on ne s'est pas vus depuis dix ans mais je sais très bien que si on se voit, ce sera comme il y a dix ans. Franchement, c'est un peu pour se rassurer ça, c'est pour s'auto-justifier mais en fait, je ne pense pas que ce soit comme il y a dix ans. C'est dur de reprendre la conversation et je pense qu'avec Dieu, il y a quelque chose qui est un peu pareil. On ne peut pas demander à Dieu de nous parler si on n'a pas d'intimité avec lui. Franchement, déjà, même nous, les uns, les autres, je ne vais pas aller voir l'un d'entre vous que je connais très 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 peu me planter devant lui et lui dire « Eh bien, on parle ! » Il me dit « Mais on parle de quoi ? » On parle de quoi ? Comment on fait ? La discussion, ça se fait. Je pense que si tu vas voir Dieu et que tu lui dis « Dieu, parle-moi ! » « Dieu, parle-moi ! » lui aussi va te dire « Oui, d'accord, tu veux que je te parle de quoi ? » Et à un moment donné, je pense que le chrétien ne peut pas simplement faire des prières pour que Dieu lui parle. On développe la relation avec Dieu et on croit qu'il parle et qu'on développe cette intimité avec lui. Je pense que ça fait partie des prières qui sont très souvent déçues. la prière qui dit « Maintenant, je veux que tu parles. » Parlons ! Mais ne me demande pas de parler. D'ailleurs, vraiment, pensez entre nous à quel point c'est gênant quand quelqu'un vient nous dire « Vas-y, parle-moi ! » Ce que les étrangers vivent, par exemple, je me rappelle quand j'étais enfant, à chaque fois, on avait quelqu'un qui parlait une autre langue que le français, on lui sautait toujours dessus, on lui disait « Vas-y, parle ! » Il est tchèque. « Vas-y, parle en tchèque ! » Je dis quoi ? Vous n'avez jamais fait cette expérience ? Tu rencontres un arabe, tu dis « Cool, je vais entendre de l'arbre. Vas-y, parle ! » Je dis quoi ? « Je m'appelle, machin, je sais quoi. C'est très gênant ces moments-là. Tu ne sais juste pas quoi dire. Je pense qu'avec Dieu, il y a vraiment cette intimité, cette confiance qui doivent se développer et qu'en fait, dans cette intimité, dans cette confiance, on comprend que Dieu parle. Donc, ça veut dire la lecture de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire la prière. Donc, ça veut dire s'adresser à lui et avoir une relation d'intimité et de confiance. Voilà. Deuxième chose, que je voulais aborder ce matin, c'est la question, le cadre de l'obéissance. L'obéissance, c'est un cadre dans lequel les brebis trouvent à s'épanouir avec le berger. Les brebis obéissent à Dieu, obéissent aux bergers pour une question très simple, c'est que à côté, c'est la mort. À côté, c'est la mort. À côté, il y a les loups, il y a les voleurs de brebis, il y a tout ça. Et elles écoutent le berger. Elles obéissent au berger. C'est très, très important et je pense que c'est un cadre dans lequel Dieu continue à se révéler. Par contre, la désobéissance, c'est un cadre dans lequel nous apprenons je pèse mes mots. La désobéissance, c'est le cadre dans lequel nous apprenons la surdité à l'égard de Dieu. Parce que une petite désobéissance en engendre souvent une deuxième. Parce que quand on n'écoute pas Dieu sur telle chose, en fait, on a très souvent tendance à ne pas vouloir l'écouter sur autre chose. pour justifier qu'on ne l'ait pas écouté sur la première chose. C'est une sorte d'immunité qui se fait à la parole de Dieu en général. Quand on a commencé à lire la Bible et puis à se dire non mais ça, ça c'est bon, je peux le mettre à distance, c'est pas pour moi, ça me touche pas moi ou je suis pas d'accord avec ce que Dieu dit là. ben en fait, cette réaction qu'on a là sur un point, elle va entraîner qu'on l'ait sur d'autres points et d'autres points et d'autres points. Et ça, je pense que spirituellement, le chrétien peut pas demander à ce que Dieu lui parle « Oui Dieu, parle-moi ! » Alors qu'en fait, nous sommes pleins de petites désobéissances sur lesquelles Dieu a déjà parlé. Voilà. Je pense qu'il y a des moments, par exemple, je vais prendre des exemples très concrets pour vous montrer, mais dans notre vie, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont pas claires et qui, quand elles sont pas claires, toutes ces petites choses, je pense que c'est indécent d'aller demander à Dieu des grands miracles alors qu'il n'arrête pas de nous parler des petites choses et qu'on se met pas au clair. Je pense, je sais pas, par exemple, d'avoir des ouvriers chez nous au noir, de tricher sur les arrêts maladie, de faire plein de petites choses pas claires, d'avoir des esprits de séduction qui se baladent par-ci par-là, de plein de choses sur lesquelles le Seigneur nous renouer, reprends par-ci par-là et on s'immunise. Non, c'est pas pour moi. Et par contre, on demande des grands miracles, on demande des grandes choses, mais Dieu parle. Quand Dieu parle, on le laisse à côté. On s'attend à quoi ? On s'attend à quoi ? En fait, il y a cette parole qui dit si vous êtes des gens de confiance dans les petites choses, je vous donnerai les grandes choses. Mais en fait, à un moment donné, c'est sur les petites choses de notre vie, chose après chose, on recale le Seigneur. On ne peut pas décemment dire qu'on est à son écoute pour des grandes choses. Seigneur, je voudrais que tu m'appelles à une grande chose. Je t'appelle déjà à prendre ta vie en main avant de te prendre pour Moïse. Non mais voilà, je pense qu'il y a des choses très importantes. Je ne suis pas en train de dire que l'évangile, ce n'est pas une leçon de morale, mais c'est une question spirituelle. Si on recale le Seigneur sur les petites choses, on ne peut pas décemment lui demander toujours des grandes choses parce qu'il nous aide. et quand il dit à la brebis d'aller là, d'aller là, d'aller plus proche de l'autre, c'est pour son bien. C'est pour son bien. La dernière des choses qui est tirée de cette réflexion sur Jésus qui se présente comme le bon berger, c'est la question du discernement. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est la fermeté avec laquelle Jésus dit « Mes brebis, elles entendent ma voix » ça veut dire que les chrétiens, Dieu leur parle, mais aussi la fermeté avec laquelle Jésus dit « Elles ne suivent pas la voix d'un étranger. » Parce qu'en fait, Jésus parle de tous ces faux enseignants, de toutes les fausses doctrines qui peuvent éparpiller le troupeau. Il en parle comme quelque chose de très grave mais il dit cette chose « Mes brebis n'iront pas avec l'un étranger parce qu'elles n'ont pas reconnu la voix. Elles connaissent ma voix à moi. » Là, c'est quelque chose qui est assez fort parce que vous savez, depuis 2000 ans, les temps n'ont pas changé. Il y a 2000 ans, Jésus a dit « Il y a plein de faux docteurs, il y a plein de fausses doctrines, il y a plein de faux miracles, il y a plein de fausses choses. » Et ce sera le commun de tous les chrétiens jusqu'à mon retour de devoir discerner quelles sont les fausses doctrines et les vraies, de devoir entendre ma voix et pas celle des autres, de rejeter la voix des autres prétendants. Si Jésus a dit ça il y a 2000 ans, vous imaginez bien toute l'histoire de l'Église pour le peu qu'on sait de l'histoire de l'Église, même quand on n'a pas fait des études d'histoire, c'est que l'histoire de l'Église est truffée de moments où il y a des gens qui ont pris l'étendard de la soi-disant parole de Dieu pour conduire les gens dans l'inverse. Il y a 2000 ans d'histoire de l'Église, comme ça. Et ça, tout ça, même quand on n'est pas historien, on a tous des épisodes qu'on connaît sur ça. Voilà. Pourquoi il en serait autrement au 21e siècle ? C'était comme ça jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est comme ça, oui, ah oui, loin de chez nous, c'est comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Les dictateurs africains ou sud-américains, c'est vrai, il y en a qui disent la parole de Dieu et puis voilà. Mais nous, en Europe, au 21e siècle, tout ça, c'est fini. C'est fini depuis la Seconde Guerre mondiale où les prêtres et les pasteurs pouvaient bénir des canons, mais ça, c'était... Voilà. Les fausses doctrines se sont arrêtées pour l'Europe du 21e siècle. C'est fini. Vous comprenez bien que c'est impossible ça. Donc ce combat est le nôtre. Ce combat est le nôtre. Et Jésus est très ferme. Mes brebis n'entendront pas la voix des étrangers. Moi, ça m'a interpellé parce que je sais, je sais à quel point le charlatanisme est présent dans le christianisme. Je le sais. Et je suis infiniment en colère quand j'entends ces faux bergers, ces faux leaders qui attristent le peuple de Dieu. Et sur la question d'entendre la voix de Dieu, je sais que moi, je suis en colère quand j'entends des enseignants qui prêchent tellement l'expérience unique quand eux viennent dans une conférence, l'expérience unique pour entendre la voix de Dieu qu'en fait, ils attristent les chrétiens qui ne peuvent pas l'entendre au quotidien la voix de Dieu. Vous vous rendez compte ? Moi, je suis triste quand j'ai des frères et sœurs qui me disent « Ouais, à telle conférence, il y avait il y avait ce déferlement de possibilités, de miracles et toutes ces choses. » Mais en fait, on est rentré de cette conférence et puis on a prié, on a prié, on a prié. Maintenant, ça fait deux mois, trois mois, quatre mois, on n'a toujours pas dans notre vie ce qui était premier à la conférence. Mais comment je suis énervé ? Non, mais ça m'énerve. Parce qu'en fait, la voix de Dieu, ce n'est pas dans une conférence payante très chère avec un mec qui vient de l'étranger, l'onction céleste et tout ça. La voix de Dieu, c'est tous les jours et à chaque heure. C'est tous les jours et à chaque heure. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très important. Et au début, je me disais « Mais c'est vrai, il y a tellement de séduction dans le christianisme. C'est vrai que c'est dur d'être un chrétien équilibré et tout ça. » Mais là, j'ai été interpellé par la parole de Jésus. « Mes brebis, elles n'écouteront pas l'étranger. » Là, on n'est plus simplement dans la victimisation. On n'est pas sur le terrain de « Oh, la pauvre brebis est garée. » On n'est plus simplement dans « Oh, le pauvre, il s'est fait un peu endoctriné par tel et tel message de l'extérieur, tel et tel homme ou telle parole solennelle, telle parole humaine, telle parole ecclésiale. » Non. Jésus, il dit à ce moment-là qu'en fait, ce n'est pas sa brebis puisqu'elle écoute un enseignement étranger. Et donc, sa mise en garde, elle est très forte en fait. Elle est très, très forte. Donc, le discernement, ce n'est pas simplement une question qui dit « Ah oui, c'est vrai que c'est dur, alors fais bien attention. Et puis, si une fois, tu te trompes, ce n'est pas grave, reviens. » Le discernement, c'est quelque chose où Jésus dit « En fait, si tu te laisses savoir par les fausses doctrines, en fait, ça pose la question de savoir si tu es vraiment à moi. » Donc, ça va très, très loin en fait. À Corinthe, il y avait une communauté il y a 2000 ans qui était « Uperspi », qui vivait plein de choses, plein de miracles, plein de prophéties. C'était une communauté qui était très proche aussi de la religion grecque de l'époque et qui avait été évangélisée par l'apôtre Paul. Et en fait, elle continuait à vivre plein de choses qui étaient de l'ordre du surnaturel. Mais elle n'était pas au clair dans l'obéissance. sur des choses évidentes de la parole de Dieu. Il y avait de l'inceste dans cette communauté. L'inceste, ça ne fait pas partie des petites choses de la parole de Dieu. C'est des choses claires. Mais donc, la communauté qui était « Uperspi », qui vivait les prophéties et les miracles, acceptait qu'il y ait de l'inceste dans sa communauté. C'est quand même incroyable. Vous voyez à quel point dans une communauté on peut vivre des choses complètement asymétriques et délirantes. Et Paul est très, très clair qu'en fait, si on vit à Corinthe des choses qui sont surnaturelles mais qui ne viennent pas de Dieu, en fait, c'est tout l'évangile qui est par terre. Tout. Parce qu'à l'évangile, on ne peut pas rajouter des pages. À l'évangile, on ne peut pas rajouter des enseignements. On ne peut pas rajouter des maîtres spirituels à côté de Jésus. Ben oui, on ne peut pas vivre dans le syncrétisme, on ne peut pas mettre un Bouddha à côté de Jésus, on ne peut pas mettre des esprits animistes à côté de Jésus. On ne peut pas avoir de mélange avec Jésus. Et donc, même si les prédicateurs se présentent comme chrétiens parce qu'évidemment, pour bluffer une communauté il y a 2000 ans comme aujourd'hui, pour bluffer une communauté, il faut être un peu malin. Je sais que pour bluffer une communauté européenne du 21e siècle, c'est difficile d'arriver comme Raël et de dire qu'en fait, on est un extraterrestre incarné sur cette terre. Enfin, voilà. A priori, il n'y a quasiment personne d'entre vous qui va gober ça. Je ne sais pas, j'espère. Par contre, je sais qu'on est plus sensible à une prédication bien centrée sur l'ego, proche de tous les mouvements développement personnel, psychologie, etc. Un mouvement comme ça qui se présente avec un enseignement avec de la sémantique chrétienne et qui vient nous parler moi-jeu, 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 ben là, on est plus sensible à ça. Voilà. Donc, Satan, il adapte. Moi, vous n'allez pas me faire adorer des statues en tête de chat, quoi. Par contre, c'était le cas des Israélites qui étaient tentés vers la religion égyptienne. Moi, c'est vrai que ça me laisse froid la religion égyptienne. Ça les tentait eux. Nous, qu'est-ce qui nous tente ? Qu'est-ce qui peut tenter des chrétiens ? C'est la religion de la consommation, c'est la religion du moi-jeu, c'est la religion du new age, du syncrétisme. C'est toutes ces religions-là. La religion moderne, occidentalisée, voilà. La question, elle est pour nous, elle est pour nous vraiment fondamentale. Comment on va, comment on va s'en tirer dans la voie de Dieu ? Ça veut dire qu'il faut travailler la parole de Dieu, que la doctrine, la doctrine, c'est un mot qui fait froid dans le dos parfois chez les chrétiens, mais en fait, la doctrine permet d'échapper aux mauvaises doctrines. C'est important d'avoir une colonne vertébrale, de comprendre qui est notre Dieu, de vraiment bien savoir comment il est et comment il n'est pas. Pour entendre la voie de Dieu, il faut vraiment, il faut vraiment travailler. parce que la brebis n'entendra pas l'autre voie. Il faut prier, il faut s'ouvrir au Saint-Esprit, il faut être dans une communion qui est vraiment solide, quotidienne, journalière. C'est aussi dans, c'est aussi dans l'intimité avec Dieu que la voix du berger devient la seule voix qu'on écoute et que par différence on dit, j'entends bien que toutes les autres voies sont étrangères. Je n'ai que la voix du berger à l'oreille. J'ai un casque, j'ai un super casque, j'ai mes oreillettes dans les oreilles, c'est la voix de Dieu, je n'entends plus les autres voix. Je prie pour notre communauté, je prie pour notre communauté pour qu'on puisse vraiment être dans l'intimité, la confiance, l'obéissance et le discernement et le discernement dans la radicalité pour ne pas se laisser avoir par tous les autres enseignements. Il en va vraiment de notre appartenance à Dieu. On ne peut pas se victimiser et dire ah oui, j'ai suivi ailleurs mais c'est bon, je reviens, j'ai juste fait une erreur. Ceux qui cherchent, je vais être très clair parmi nous, ceux qui cherchent des miracles, ceux qui cherchent les miracles. Frères et sœurs, si nous cherchons les miracles et que parce que nous cherchons les miracles, nous allons écouter tel enseignement par-ci, tel enseignement par-là, que nous sommes prêts à rentrer dans telle démarche puis telle démarche parce que nous avons trop besoin, nous, d'entendre le miracle. Attention, parce qu'en fait, je voudrais vous dire, je crois mais fermement au miracle et j'envoie en fait tous les jours des miracles, tous les jours, dans l'obéissance et dans l'intimité avec Dieu, j'envoie tous les jours des miracles. Mais vraiment, je préférerais pour vous que vous ne voyiez jamais le miracle de Dieu plutôt que vous voyez et le miracle de Dieu et les miracles de Satan. Je suis très clair là-dessus. Je préférerais vraiment pour vous que vous n'ayez pas encore vu le miracle de Dieu plutôt qu'en fait, vous soyez allé voir tous les miracles, de toutes les foires aux miracles et de tous les faux prophètes et que vous ayez reçu à la fois l'onction des hommes de Dieu et l'onction de Satan, l'onction des charlatans, l'onction des maîtres chanteurs. L'ouverture spirituelle, ce n'est pas un gage en soi. Disons, je suis ouvert spirituellement. Tu es ouvert à quoi ? À quel type d'esprit es-tu ouvert ? Parfois, il faut être fermé. Soyez fermé. Ouvert à Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, je ferme la porte. Et regardez aussi dans l'écriture ceux qui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont eu du discernement, même quand c'était Dieu qui voulait leur parler, les hommes de Dieu qui ont demandé des signes, les hommes de Dieu qui ont demandé des confirmations, c'étaient des rebelles. Ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, franchement ? Non. Ils ne voulaient écouter que la voix de Dieu. Je ne voudrais pas vous encourager au scepticisme. Je crois, je crois les miracles. Je crois que cette communauté va en voir de plus en plus des miracles. Ce n'est pas le scepticisme, mais c'est le discernement. Voilà. Que le Seigneur nous garde tous, que le Seigneur nous... nous revêtent de son onction à lui, de sa présence à lui, de sa puissance à lui et à lui seul et qui nous permettent de développer cette intimité, cette confiance dans l'obéissance, dans les petites choses et dans les grandes choses pour apprendre à développer notre relation à lui et surtout à ne pas nous immuniser contre sa parole, à ne pas nous immuniser contre ce qu'il dit et qu'il nous permette de vivre dans un discernement qui permet de le recevoir lui et lui seul. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Merci.